Les acteurs humanitaires sont invités à poursuivre leurs activités sans relâche sur l'ensemble de la province du Nord-Kivu. L'appel a été lancé par le gouverneur, le lieutenant général Constant Dima, au cours d'une audience qu'il a accordée à l'ensemble de la communauté humanitaire ce mardi 18 mai 2021 au gouvernement du Nord-Kivu. Pour la nouvelle autorité provinciale et son adjoint, subvenir aux besoins élémentaires des populations en souffrance demeure une nécessité. D'où un appel à la poursuite des opérations humanitaires. Disons que cet appel du gouverneur des provinces a été bien accueilli par ses interlocuteurs. Ces derniers se disent prêts à accompagner la nouvelle équipe de l'exécutif provincial du Nord-Kivu, comme le confirme Diego Zorila, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC. On a reçu un message très fort de soutien de la part du gouverneur militaire et du vice-gouverneur. Ils veulent que les actions humanitaires continuent. Ils veulent qu'on puisse continuer à opérer dans la province. On a expliqué que nous on opère d'après le principe d'humanité et de neutralité, d'impartialité. On n'est pas alliés des militaires, mais on comprend que les opérations militaires en cours risquent de provoquer des nouvelles situations humanitaires. On a demandé à ce que ces situations soient minimisées pour la population et qu'on puisse continuer à faire notre travail. On a reçu des assurances dans ce sens. Faisant d'une pierre deux coups, M. Diego Zorila a brossé la situation humanitaire qui reste catastrophique dans tous les territoires de la province. Il espère cependant que les choses pourraient s'améliorer avec les rétablissements de la sécurité notamment. Nous avons dans tous les territoires, vous avez à Béni des centaines de milliers de personnes qui se sont déplacées à cause des affrontements armés depuis le début de l'année. Nous espérons qu'avec une amélioration de la situation de sécurité, ce n'est pas normal que la situation humanitaire puisse s'améliorer. Ce n'est pas normal qu'on parle d'insécurité alimentaire dans un pays qui est aussi fertile comme le Congo. Nous devons vraiment tous œuvrer pour la paix, de façon à ce que le développement puisse s'installer et que les humanitaires n'ont plus besoin d'assistance humanitaire.